... Bienvenue à Open World Forum, édition 2014. Cet après-midi, je reçois Marc Sallière, qui est vice-président de la partie Experiment. Pour mémoire, l'Open World Forum est organisé en trois grandes parties, SYNC, Code et Experiment, en bon français. Donc SYNC, c'est pour les décideurs. Code, ça concerne les développeurs. Et Experiment, ça concerne les usages. Marc Sallière, bonjour. Alors, Experiment, on vient de le dire, ça concerne les usages. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, détailler les différentes facettes de cette notion d'usage ? Alors, lorsqu'a été créée cette partie Experiment, le but du jeu, c'était de donner au plus grand nombre pour le fait de pouvoir expérimenter et toucher les technologies dont on parle dans les autres parties, la partie Think et Code, qui sont plus dédiées à des gens, comment dire ? Est-ce que ça concerne à la fois le grand public et les gens dans les entreprises ? Ou est-ce que c'est un public spécifique ? Non, ça concerne effectivement les deux parties, puisque même dans les entreprises, aujourd'hui, on doit appréhender ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, ces nouvelles approches, pour pouvoir répondre au mieux à ces clients ou à ces citoyens. D'accord. Alors, le mot d'ordre du salon cette année, c'est Take Back Control, toujours en très bon français. Take Back Control, ça veut dire, en gros, il faut reprendre la main. Est-ce qu'on avait perdu la main dans tous ces usages numériques ? Si tant est qu'on les ait déjà eu une fois, d'avoir pris la main. Cette année, c'est très particulier, parce que c'est le motto de cette année, c'est reprendre la main. Et pour moi, ça a tout de suite été de reprendre la main sur son identité numérique. Et donc, j'ai essayé de dérouler le programme autour de ces choses-là, pour que les gens prennent conscience, déjà, soient formés et informés sur l'intérêt de maîtriser son identité numérique. Ensuite, essayer d'apprendre encore plus par le biais d'actions collectives, citoyennes ou éducatives auprès de tous, de comment se préserver et comment gérer son identité numérique. Et tout ça est soutenu par des associations citoyennes ou par des gens qui veulent qu'il y ait une vraie prise de conscience sur cette étape. Justement, là, vous faites allusion à des associations citoyennes. Donc, c'est vrai que dans l'évolution qu'on connaît actuellement, l'identité numérique est de plus en plus importante. On a des objets connectés dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se prémunir des dangers que ça peut occasionner ? Pour se prémunir, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos données, nos traces numériques que l'on laisse tous les jours avec notre smartphone, notre objet connecté complémentaire et de savoir à quoi elles servent, à qui elles seront adressées, qui les manipule. Donc, tout ça, il faudrait qu'il y ait plus de transparence autour de ces utilisations. Et pour se préserver, il faudrait maîtriser son identité numérique et dire à telle personne que je lui donne mon nom, mon adresse et c'est tout. Ou alors, d'autres informations plus importantes. Je ne donne pas les mêmes informations à mon banquier que je donne à mon médecin, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience un peu plus généralisée que ce qu'on peut connaître aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut parler de désert au niveau de la prise de conscience. L'affaire Snowdon a peut-être révélé certaines choses, mais c'est au niveau de l'État. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis, effectivement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller inculquer ça aux plus jeunes dans un premier temps, peut-être par de l'éducation numérique à l'école. Ensuite, ce serait pour les moins jeunes, ceux qui sont déjà en poste ou salariés, ce serait que dans l'entreprise, on leur fasse prendre conscience aussi. Après, ça passera par les actions citoyennes et les associations qui distribuent cette bonne parole depuis des années autour de l'open source et qui expliquent comment crypter ces informations quand on les met dans le cloud, qui expliquent comment avoir une identité numérique préservée. Et c'est par cette appropriation par chacun de son identité qu'on pourra mieux la protéger. Bon, si je comprends bien, finalement, on part de zéro. Vous avez beaucoup de travail. Écoutez, Marc Sallière, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021